Monsieur Bolleni, bienvenue. On est dans la salle de fitness du standard. Vous aimez le fitness en tant que joueur ? En tant que joueur, je n'ai pas aimé. Je faisais, mais je n'étais vraiment pas content. C'est pour ça qu'avec Guy Namouroy, parfois je fais des blagues. On est totalement opposants, mais la vérité est que c'est utile. C'est un travail que moi, je n'ai pas aimé. Mais c'est ça un peu, la vie de coach après la vie de footballeur, ça change beaucoup. Oui, on dit que c'est les meilleurs voleurs qui deviennent des bons gendarmes, n'est-ce pas ? Et c'est vrai dans votre cas ? Je crois que j'étais un bon voleur. Je ne sais pas si je suis arrivé un bon gendarme. Cette équipe vous est rentrée un peu dans le cœur ? Bien sûr, autrement je ne pouvais pas. Mais vous savez, cette entrée dans le cœur, chez moi, c'est très, très rapide. Oui ? Mais vous avez eu ça avec toutes les équipes où vous avez travaillé, non ? Monaco, Al Jazeera aussi, au début, oui. Disons que Monaco, pas du tout. Parce que Monaco, je ne vais pas expliquer un fiasco lequel j'ai vécu là-bas. Il y a des bonnes chaises, on tient de ça, on flambe. Monaco, principauté, etc. Et ce que moi j'ai connu, c'était une grande, grande déception. C'était la galère pour moi. Je n'ai pas passé à Monaco, en dehors de... Je passais dix minutes heureux à Monaco. Le reste, c'était des souffrances terribles. Tout dans les pages, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Si j'entends ça, donc, je me dis, vous voulez peut-être poursuivre cette expérience au standard ? Vous faites allusion à un nouveau contrat ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous voulez un nouveau contrat avec le standard ? Écoutez, je travaille pour l'instant et je me concentre sur mon travail. Ça n'empêche, je crois que c'est humain. Surtout pour moi qui a grandi dans un autre système et qui vient de loin. C'est un sujet lequel il me préoccupe permanent. À partir quand tu dépasses décembre, oui... Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ? Je suis obligé de penser à ça aussi, mais je fais le maximum pour ne pas te perturber dans mon travail, bien sûr. C'est quelque chose auquel j'étudie, oui. Au standard, plutôt, commençons autrement, à Liège, avec ma petite famille, je me sens très bien. Important. C'est très important. J'ai trouvé un endroit auquel ça me plaît. J'ai trouvé un public, malgré que je vienne d'un autre monde, avec lequel, jusqu'à là, j'ai pas eu des grands conflits, plus loin de là. J'ai une collaboration avec mes dirigeants, lequel il dépasse le professionnalisme. Et voilà, j'ai déjà dit beaucoup. Mais c'est un sujet lequel il reste ouvert permanent. Oui. Au début, lorsque vous êtes arrivé ici, je sais qu'il y a des joueurs qui m'ont dit, ce type, il est incroyable, du pied gauche, il réussit à prendre une bouteille de Coca-Cola petite à 40 mètres. Il a une lance de balle incroyable. Ça vous a aidé d'avoir été bon joueur ? Dans le premier rapport avec les joueurs ? D'abord, j'aimerais préciser que les petites bouteilles de Coca-Cola, je crois que ça devait être un petit peu plus grand. Un grand ? C'est un litre et demi, oui. Oui, au moins d'un litre. Mais moi, oui, je reconnais que je peux utiliser ça à partir du moment quand j'ai une relation, par exemple, avec les nouveaux internationaux, n'est-ce pas, avec les jeunes internationaux, ce qu'on a, nous, prendre des choix pour ou contre eux, rentrer dans une discussion technique, tactique, ou tout simplement de décider ou faire des changements, ou tout simplement parfois de mettre le point sur l'œil, comme vous les gars, un petit peu. C'est bien si je peux dire que cette cigare que vous êtes en train de fumer, moi, j'ai fumé déjà avant. Ça, c'est rassurant. Mais en même temps, je ne veux pas dire que c'est que ça, la solution des trentaineurs, parce que... Autrement, il y aurait beaucoup de... Regardez Mourinho, il n'a jamais touché le Coca-Cola, même pas la grosse bouteille. C'est la publicité. Mais, après, il a une personnalité par laquelle il arrive de dominer et de faire passer ses messages. Practiquement, vous savez, c'est pour ça que c'est très difficile de faire les interviews. Et... Moi, je crois que quand je fais l'interview, 50%, vraiment, ce que je dis, c'est seulement 50% de la vérité. D'accord. Parce que je sais que votre émission, il est regardé par beaucoup de monde. Je sais qu'il est interprété. Je sais que mes joueurs aussi, ils écoutent. Et moi, j'ai besoin, aujourd'hui, demain et après-demain, de mes joueurs. Alors, j'essaie de garder mon équilibre le mieux possible. Braga, Coupe d'Europe, vous pouvez la comparer à une équipe, parce qu'on ne connaît pas trop, c'est vrai, à une équipe belge. Vous voulez impératiquement que je compare, Braga, c'est standard. Oui ? Oui. C'est la même valeur. D'accord. Identique. Identique. Il y a... Bien sûr que... Donc, ça se jouera sur rien. Sur rien de tout. Le jour J, nous, on doit être vraiment top. Top, mes joueurs clés, mes joueurs importantes, ils doivent apporter le 150% de leur capacité, parce qu'autrement, tout peut arriver. C'est le 50% de la vérité ou c'est la vérité 100% ? Non, ça c'est 100% de la vérité. D'accord. C'est le 50%.